Avec le numéro 25, assisté par le numéro 25, Vincent Donfus. Et le numéro 15, un numéro 15, Paul Di Pietro. À 15 minutes 44... Alors le mot sur le 27e de Donfus et Di Pietro à 15 minutes 44. On nous dit, Michel, que Denis Savard serait retourné aux vestiaires. Est-ce qu'il a été blessé ou est-ce sur l'équipement? Là, c'est Yowen qui était assis sur Grant Hughes. Ces deux-là qui se cherchent depuis un bon moment. Je ne sais pas si ça va éclater, là, un coup. Et voilà, Yowen qui va pousser Hughes. Et là, c'est maintenant Fredlestone qui s'en mêle. Et la mêlée qui éclate, Fredlestone qui a laissé tomber les gants. Et là, ça va y aller entre lui et Yowen. De l'autre côté, c'est Hughes et Roberge. Donc, les deux hommes forts, des Canadiens, un bon coup de coude. Et là... Alors... Pour les deux équipes... Deux combats principaux en ce moment. Pour les deux équipes les moins punies de la Ligue nationale. Oui, exactement. Sauf que là, ce sont les quatre batailleurs. Les plus petits. Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu grand-chose. Hughes et Roberge, il n'y a pas eu de coup de poing. Là, là, Fredlestone, effectivement, et Yowen, ça va y voir un peu plus fort. Et là, Roberge qui vient de coucher son rival, mais les deux qui se relèvent. Et pendant ce temps-là, bien, de l'autre côté, il y a... Il y a Haller. Haller en compagnie de... Attends, on va voir, c'est Darren Kimble. Oui, lui aussi. Et Roberge qui est en train d'infliger une correction à Hughes. Yowen, c'est terminant. Hughes qui est knock-out, là. Pendant que ça se poursuit entre Haller et Kimble. Kimble qui, comme tu le sais, Michel, parce que tu l'as eu sous tes autres, c'est un fort batailleur. Roberge qui a knock-outé, Brent Hughes. Et là, ça reprend. Maintenant, c'est Brisebois. Eh bien, si on s'attendait à ça, comme tu disais, les deux équipes les moins pénalisées. Là, Haller, tout à coup, et qui a enlevé le chandail de son adversaire, Kimble. Et là, c'est Haller qui est étendu sur la patinoire. Les deux juges de ligne qui interviennent. Et je pense bien que c'est là-dessus que ça va se terminer. Et il n'y a rien qui nous laissait prévoir ça. Ça a éclaté tout à coup. C'était quand même à prévoir, Richard, compte tenu des deux trios qui se faisaient face sur la patinoire. Mais si on veut parler de la victoire la plus nette, c'est certainement celle de Mario Roberge contre Brent Hughes. Eh bien, on va donner le temps à tout le monde de respirer et de se remettre de ses émotions en vous rappelant que ce match entre les Browns et les Canadiens se poursuivra dans un instant au réseau TVA. Et lorsque Jacques Demers répond au trio robuste des Browns de Boston, ces choses-là doivent arriver. On a vu Hughes et Ewan se parler avant la mise au jeu. Et c'était à prévoir. On se demandait qui partirait le bal. Et ça partait entre Ewan et Hughes qui se cherchait. Et Kimball est entré en scène. Mario Roberge qui, comme tu as dit, Richard, qui a gagné sa bagarre. C'était peut-être le plus petit joueur à ce moment-là. Mais c'est peut-être le meilleur boxeur. Exactement. Livre pour livre, c'est probablement le meilleur boxeur dans la Ligue. Mais il faut dire que...